Musique Cela faisait presque 9 ans que ces deux équipes ne s'étaient pas affrontées. A aimer Gérald, Perpignan reçoit La Rochelle pour la 23ème journée de top 14. Si l'USAP s'incline, l'USAP sera officiellement relégué en pro D2. Perpignan ouvre le score en début de match par la botte d'Enzo Selponi sur pénalité. La Rochelle va réagir au quart d'heure de jeu. Après une longue séquence dans les 22 mètres adverses, Alexis Vallès est à la manœuvre. Il distribue. Les Rochelais arrivent à 5 mètres de la ligne par l'intermédiaire de Dany Prisot. Relé de Thomas Jolmes. Alexis Vallès insiste, même sens. La sautée de ouest pour décaler Arthur Rottière. Voilà le premier essai de cette partie. 6ème essai de la saison pour Arthur Rottière en top 14. Le début d'un festival pour les Rochelais qui vont s'illustrer à nouveau quelques minutes plus tard. Encore une situation chaude à 5 mètres de la ligne. Grégory Eldred va résister au plaquage des défenseurs adverses pour marquer en force le deuxième essai de son équipe. Juste avant la demi-heure de jeu, le score est de 17 à 3 en faveur du stade Rochelais qui va encore enfoncer le clou. Geoffrey Demirou attaque la ligne. Il parvient à libérer son ballon pour Pierre Aguillon qui rentre dans les 22 mètres adverses. Les passes sont rapides. Romain Sazi est repris à 5 mètres. Avantage en cours signalé par M. Trenini. La Rochelle va aller chercher les extérieurs. La passe de plus pour Vianne Liebenberg qui conclut en position déliée. C'est l'essai du bonus offensif pour les Rochelais. Réaction catalane juste avant de rentrer au vestiaire avec cette passe de château pour Jean-Bernard Pujol qui vient marquer en coin. L'essai n'est pas transformé. Ça fait 22 à 8 pour la Rochelle à la mi-temps. Match spectaculaire à Aimé Girald. Un autre essai de chaque côté avant de rentrer dans le money time. Il est dit dernière minute. Les Rochelais ont perdu leur bonus. Ils vont faire l'effort sur ce gros pépénétrant pour aller le récupérer. Le maul des Maritimes va avancer très fort dans un deuxième temps. Avantage en cours pour une entrée sur le côté du maul. La conclusion est signée Mohamed Bouganmi. La Rochelle pense alors avoir fait le plus dur et se dirige vers une victoire bonifiée. Mais c'était sans compter sur l'envie de jouer des Catalans jusqu'au bout. 75e minute de jeu. Piu Cala va déborder Arthur Rottière pour aller marquer le troisième essai de l'USAP. Suivi d'un quatrième avec la conclusion de Tom Ecochard. Et Enzo Selponi qui va vite le transformer. Ce quatrième essai. On se dit alors que tout est possible après cette fin de match complètement folle. que Perpignan peut peut-être revenir dans ce match et renverser la table. Et alors que le bonus offensif des Rochelais semblait définitivement perdu. L'invraisemblable va se produire en l'espace d'un peu plus d'une minute. Déjà sur cette situation dans les 22 mètres adverses. Avec ce caviar offert à Ouest. qui marque le sixième essai des Rochelais. La victoire n'échappera pas à La Rochelle. Qui va même réussir à aller le récupérer. Ce point de bonus offensif. Énorme travail d'Arthur Rottière qui déchire le premier rideau. Avant d'effacer le plaquage de Carl Chateau. Il a Marc-Andreux à ses côtés. La remise intérieure. Et la conclusion. Le septième essai. Bonus offensif pour La Rochelle. Arraché in extremis sur le gong. La victoire à 5 points pour les hommes de John O'Gibbs. Cette fois c'est officiel. Perpignan jouera en pro des deux la saison prochaine.